... Bon, eh bien, merci à vous tous d'être venus. Beaucoup de nouvelles têtes, encore une fois. C'est bien. C'est bien, c'est bien. J'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu interpellé par ce qui se passe. Bon, eh bien, je vous dirai déjà maintenant, je le répéterai certainement tout à l'heure après la conférence, c'est pas tout de venir, c'est gentil de venir, mais après, il faut que vous vous transmettiez. Hein ? Bon, donc, retenez. Alors, je suppose que pour les plus cultivés d'entre vous, quand vous avez vu le titre de la conférence, j'accuse, ça vous a évoqué quelque chose. Et vous vous êtes demandé, mais qu'est-ce qu'il veut faire avec ce truc, cette interpellation venant de l'ennemi ? C'est pas son genre, en général. Et oui, ça rappelle l'interpellation d'Émile Zola dans l'horreur du 13 janvier 1898 à propos de l'affaire Dreyfus. Donc, ça tombait en plein dans cette affaire qui commençait, qui avait commencé déjà, puisque Dreyfus avait déjà été condamné, et que se mettait en marche toute la machinerie de guerre du monde juif pour faire réhabiliter Dreyfus coûte que coûte. Et vous verrez dans mon livre, il n'y a malheureusement plus d'exemplaires, je suis d'un bref, mais quand je viens par le train, je ne peux pas transporter des tonnes et des tonnes de livres, donc ce sera pour le mois prochain, pour d'autres exemplaires. Vous verrez dans le livre comment j'ai analysé toutes ces périodes, dont l'affaire Dreyfus, le rôle d'un armé, qui a été inexistant relativement, et vous devez comprendre pourquoi, le pourquoi du titre de cette conférence, j'accuse. Donc, l'interpellation de Zola visait à obtenir la révision du procès Dreyfus, qui avait été condamné à la dégradation pour cause de haute trahison. Alors, on dit que Zola a été acheté, alors qu'il était anti-Dreyfusard au début. D'ailleurs, il n'était pas le seul. Il y avait d'autres journalistes et écrivains qui ont été achetés. Par contre, ce qui semble totalement avéré, c'est que son suicide n'a pas été un suicide. Et quand on connaît le déroulement de toute cette affaire Dreyfus, on comprend très bien qu'en fait, Zola avait eu son utilité, à un moment donné, mais qu'il en savait trop, et qu'il n'était pas tout à fait souhaitable qu'un témoin de tout ce qu'il y avait derrière l'affaire Dreyfus reste en vie. Vous verrez cela dans le livre, justement, sur l'armée française. Donc, je me répète de me demander pourquoi j'ai repris cette accusation pour cette conférence, alors que la ligne politique, qui était celle à laquelle s'était vouée, moi n'ayant quelques deniers, s'était dévouée Émile Zola. Eh bien, c'est parce que je trouve que le terme « j'accuse » correspond tout à fait à toutes les accusations en cascade qu'on est en train, en droit, de faire envers toutes ces étapes qui mènent à l'état actuel dans lequel se trouve la France, pour bien pointer les responsabilités de chacun à chaque étape. Alors, je vous dirais que sans vouloir remonter plus loin encore avec toutes les hérésies qui ont traversé la France et l'Europe avant la Révolution, je vais, et c'est le but de mon livre, justement, je me suis contenté de partir de la Révolution dite française. Et, une fois de plus, je vais m'appuyer sur ce texte de Vincent Payon, qui fut ministre de l'Éducation nationale de la République dite française, tout récemment, représentant d'une communauté que vous connaissez. Dans son livre, la Révolution française n'est pas terminée. Je ne sais pas s'il s'est rendu compte à quel point il définissait exactement le pourquoi de ce que nous vivons. La Révolution française n'est pas terminée, ce sont les mêmes forces qui, de génération en génération, d'étape en étape, ont amené le pays où il en est aujourd'hui. Et je cite une fois de plus, et ce ne sera certainement pas la dernière fois que je le citerai, la phrase de son livre, quand il dit « La Révolution française est un commencement absolu, c'est la présence et l'incarnation d'un sens d'une régénération, d'une expiation du peuple français. » Pesez bien ce que cela représente comme sens. Expiation du peuple français. Et il faut mettre ça dans le contexte de ce qu'il représente, lui, en tant que juif, représentant éminent de cette communauté. Expiation du peuple français. Ça veut dire que l'ennemi abattre pour eux, c'est la France chrétienne qui découle du baptême de Clovis. C'est une autre session chez eux. C'est une haine atavique. Donc, ce sont des textes comme ça qu'il faut connaître, je dirais presque par cœur, pouvoir les ressortir quand on discute avec des gens qui ne vous croient pas au premier abord. Il ne faut jamais insulter l'ennemi. Vous savez comment je travaille, vous qui venez déjà depuis plusieurs années maintenant, à ces conférences, il ne faut jamais insulter l'ennemi. Ne les traitez pas de noms d'oiseaux, d'idiots, surtout pas. Ce ne sont pas des idiots. Ils savent très bien ce qu'ils font. Il faut simplement démontrer à la personne, les personnes avec lesquelles vous dialoguez, la perversité de ces gens par leur propre texte. Ce n'est pas vous qui désignez l'adversaire, vous désignez, vous les désignez, l'adversaire, par ses propres textes. C'est la meilleure démonstration possible et je dois dire que c'est grâce à cette méthode de travail que progressivement, j'ai réussi à recueillir une très, 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 très large adhésion autour de moi. Je ne veux pas m'en vanter particulièrement, mais j'ai appris dernièrement que l'ensemble des conférences et des entretiens dépasser le million de visionnages. Ça vous donne tout de même une idée et que je suis très largement devant un certain Jean-Marie Le Pen au point de vue visionnage sur Internet. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais c'est pour vous démontrer qu'un travail systématique, froidement mené, de mois en mois, d'année en année, finit par porter ses fruits auprès de gens qui cherchent à comprendre ce qui leur arrive. Parce qu'ils découvrent une explication à ce qu'ils subissent. Donc c'est comme ça que je vous demande de travailler autour de vous. Alors, première chose, pour en revenir à notre sujet, c'est que la révolution de 1789 n'est pas arrivée par une génération spontanée, pas plus que les maladies, mais par un enchaînement de démissions face à une idéologie ennemie, subversive. Et, une fois de plus, parce que ce n'est pas la première fois que j'y fais allusion, parce que je suis convaincu que c'est là une des causes de la révolution dite française, on peut doter le départ de cette évolution à partir de Louis XIV, qui, par orgueil, par vanité, a refusé de renouveler le vœu de ses prédécesseurs de placer son royaume sous la protection divine, ce que Louis XIII avait fait. Alors, ce rappel pourra peut-être faire sourire des incroyants, mais les faits sont là. C'est à partir de son règne que va commencer l'évolution de ce qui va amener à la révolution dite française. Et déjà, sous Louis XIV, allait débuter l'influence juive sur les affaires du royaume. Là encore, je vais me répéter, en partie. Je rappellerai que, jusqu'alors, la plupart de nos rois soucieux de paix civile et de la défense de leur peuple, s'étaient très souvent opposés aux agissements de la communauté juive du fait de leur trafic et de leur usure dont étaient victimes les plus faibles du royaume. Et, soit, il leur faisait rendre gorge, périodiquement, soit, certains de nos rois les ont expulsés du royaume. Et, il n'y a pas que la France. D'autres pays européens, on en fait autant à l'époque. Dont l'Espagne avec Isabelle la catholique. Et, c'est en fait à quoi tiennent les choses quand même. C'est le besoin de financer ces fastes à Versailles, ces guerres coûteuses, la gloire, la gloire, la gloire, qui ont poussé Louis XIV à faire appel à de riches financiers juifs et à inciter sa haute noblesse qui se ruinait à Versailles pour paraître à s'allier aux héritières de ces mêmes riches familles juives. Et, cela n'a pas été sans conséquence puisque une partie de cette haute aristocratie allait se mésalier. Et, on allait en comprendre l'influence dans la prise de position pour la révolution, pour la fermentation maçonnique au moment des débuts de la révolution dite française. Et, c'est comme ça que l'on voit parmi ceux qui ont soutenu de façon active les menées révolutionnaires toute une frange de la haute aristocratie française de l'époque. Et, si on ne fait pas le lien entre ces mésalliances que cette haute aristocratie avait faites précédemment, on ne peut pas comprendre pourquoi ils ont basculé dans le camp révolutionnaire. donc, vous voyez comment des choses apparemment, je dirais, plus ou moins insignifiantes à première vue peuvent avoir des conséquences à terme et que l'on pouvait difficilement calculer au départ. Tout ça, par vanité, par gloire, de paraître, de faire du sensationnel. Le problème, c'est que ça coûte cher et qu'il faut financer ça. Alors, par contre, on peut dire que son successeur, l'U15, lui, allait réagir. Et il a réagi surtout tant que son ministre, on peut appeler le ministre, son premier ministre de l'époque, le cardinal de Fleury, était là, qui a mené vraiment la guerre sérieuse contre les agissements de la maçonnerie. Et puis, petit à petit, d'abord, il y a eu la tactique maçonnique qui a consisté justement à rechercher dans la haute noblesse française des appuis pour pouvoir se prémunir des investigations de la police parce que quand la police tombait sur un grand nom du royaume, de grand nom du royaume, quelque peu cousin ou proche de la famille royale, sans bourbon, etc., c'était un petit peu embêtant pour les mettre en prison. Donc, petit à petit, ça a fait baisser la garde. Et ça a été toute l'astuce de la maçonnerie qui, de toute époque, travaille toujours au sommet. Elle ne s'occupe pas du bon peuple. Elle s'occupe du sommet, ceux qui ont l'argent et ceux qui ont le pouvoir. Le bas peuple, ça n'intéresse pas la maçonnerie. Donc, voilà, on peut dire que face aux agissements de la maçonnerie qui est laissée, Louis XV a tout de même combattu et ce n'est que par la suite que, du fait de l'imprégnation de la haute société de l'époque, petit à petit, les successeurs de Fleury ont baissé la garde. Probablement pour les mêmes raisons, c'est qu'eux-mêmes étaient de connivence avec les idées de la Révolution. Alors, il y a une chose qui, dès le début, saute aux yeux tout de même du pouvoir de Louis XV et du cardinal de Fleury, c'est le secret maçonnique. Pourquoi ces gens essaient d'entourer leurs activités du secret ? S'ils cherchent le secret, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Mais pourquoi veulent-ils se cacher si c'est honnête ? Ah ! Il faut trouver une explication à ça. Et c'est le chevalier de Ramsey, qui était un oblio d'origine écossaise, d'origine protestante, passé à la maçonnerie, qui fut un des intimes de Fenelon. Fenelon qui était qui ? Qui a été l'éducateur de Louis XVI. Et vous voyez la filiation intellectuelle que partant d'un point par une connivence intellectuelle, on peut arriver à influencer un tel, un tel ou un tel jusqu'au roi. Tous les détails comptent quand on note une évolution. Et c'est ça le travail d'un véritable historien, c'est de savoir remonter aux causes premières pour pouvoir les dénoncer et mettre en garde. Alors, donc, il faut trouver une réponse. Ah oui, mais le secret, pourquoi vous voulez le secret ? Ce n'est pas normal, ça. quel est l'élève ? Et Ramsey va avoir cette idée géniale de dire mais carrément au roi Louis XVI « Ah, mais c'est parce que nous sommes une société de plaisir, c'est pour s'amuser, tout le monde n'a pas besoin de savoir exactement ce qu'on fait, mais vous savez, rassurez-vous, c'est pas grave, on s'amuse simplement. » Bon, Louis XV ne s'en laissera pas compter, mais c'est justement par ce travail discret au départ de la maçonnerie qui infiltrant les hautes sphères de la société monarchique de l'époque, monarchique aristocratique, va réussir à petit à petit modifier la perception de la société de l'époque. Et je cite, c'est dans le livre de Paul del Perugia, Louis XV, il fait cette observation qui est tout à fait exacte. « Après le refus opposé par Louis XV, on vit les plus hauts dignitaires de la maçonnerie, c'est-à-dire ses véritables chefs, élirent pendant un demi-siècle leur grand-maître dans le sang Bourbon. » Donc vous imaginez, la famille Bourbon, différents de ces éléments, ont été des grands maîtres de la maçonnerie. Étonnez-vous, après, que la révolution dite française ait pu aboutir. Hélas, Louis XV, comme vous le savez, tombe sous la coupe d'une certaine jeune poisson, autrement connue sous le nom de marquise de Pompadour, qui était une amie des Lumières et de la maçonnerie, bien sûr, et qui, petit à petit, se désintéressera de toute cette mouvance quelque peu compliquée, et lui aussi tombe sous le charme des fêtes de Versailles, etc. Et rappelez-vous ce mot, tout de même, très connu de la jeune poisson, marquise de Pompadour, disant à propos du Canada, puisqu'on se battait contre les Anglais pour garder le Canada, on ne va pas se battre pour quelques arpents de neige. Alors, je ne sais pas si les amis des Lumières franc-maçon de Jeanne Poisson lui avaient glissé ça dans le creux de l'oreille pour qu'elle le transmette au roi, pour lui faire baisser la garde, mais ce qui est certain, c'est que les Anglais, grâce à ça, ont pu nous mettre à la port du Canada. Vous voyez l'enchaînement des fées, des petits fées qui n'ont l'air de rien séparément. Voilà. Ce qui permet aux Anglais de faire le premier grand remplacement de l'histoire, c'est-à-dire déplacer les colons français pour mettre en place leurs propres colons. Donc, en résumé, c'est appuyé sur une certaine noblesse mésallier pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure et la pompadour, entre autres, que la maçonnerie a pu se servir des éléments les plus dépravés de l'époque et qui, par la même, participer au dévoiement de la société elle-même. Toujours, Paul Delperugia dans son livre sur l'U15 note « Entre 1745 et 1748, le mot déloge au départ était faire le moins de bruit possible. » Petite observation à ce sujet-là. Une révolution qui se prépare ne doit pas faire de bruit si elle veut réussir. Et quand je vois dans nos milieux le nombre de... Je vais m'abstenir de mots. faire du bruit pour qu'on parle d'eux en se disant « Droite révolutionnaire, etc. » Droite extrême, je ne sais pas quoi encore, ils ne peuvent être d'aucune utilité. Le vrai révolutionnaire travaille en silence. Alors, voyons d'un petit peu plus près les acteurs de cette évolution. Le duc de Choiseul, qui est aux affaires étrangères, qui est athée, protège les philosophes. Et il sera à l'origine, comme c'est curieux, de l'expulsion des jésuites en France comme au Portugal, un certain marqué de Pombal qui était lui aussi franc-maçon. Alors, à propos de cette expulsion des jésuites, vous avez tous entendu parler des brigandes qui se font une mission d'attaquer les jésuites. Vous n'avez pas ça curieux ? Alors, je veux bien qu'on nous dise « Ah oui, mais le pape François est jésuite, donc, pas conséquent, les jésuites sont tordus. » Bon, c'est un peu court quand même. Mais de tout temps, l'action maçonnique a été tournée contre les grandes structures religieuses qui se chargaient de l'éducation. De l'éducation, dont les jésuites. ça, Duc de Choiseul, Marc-Utte-Pombal et compagnie, déjà à cette époque-là. Alors, je vois la publicité qu'ont pu faire certains dans nos milieux. Des brigandes qui attaquent les jésuites et que l'on sait qu'elles ont tout de même quelques petites tendances crypto-maçonniques et que je vois des structures comme Synthèse Nationale continuer à faire leur publicité, je me dis soit ils n'ont rien compris, soit ils sont complices. Pas compliqué. Alors, je leur reconnais une chose assez brillante, masquée, assez curieux. Pourquoi le secret ? Encore une fois. C'est très bien fait. C'est pour ça que c'est d'autant plus dangereux. C'est très bien fait, mais je tenais à parler de cela pour montrer comment ils travaillent toujours de façon discrète, camouflée, cachée, masquée. Et puis, il y eut aussi le grand chancelier d'Agossot à la justice, qui est le protecteur des orcyclopédistes quant à son cousin Agossot de Frennes. Il est avocat général au Parlement, mais il est aussi orateur en loge maçonnique. C'est la société de la monarchie, ça, la haute société de la monarchie. Donc, vous voyez, le verre était déjà dans le fruit. Et à la librairie, ce qui était ce que l'on peut appeler aujourd'hui le mystère de la culture, Malzherbe, qui facilite l'importation de littérature étrangère subversive. Et Voltaire écrira à ce sujet, je cite, « Malzherbe a rendu d'infini service au genre humain en donnant une plus grande liberté à la presse qu'on n'avait jamais connue jusqu'alors. » Et concluer, nous sommes déjà plus qu'un demi-anglais. Donc, vous voyez, dans cette société, décadente, dépravée du XVIIIe siècle, le fin du fin, c'était de ressembler aux Anglais. Ils n'ont pas beaucoup changé. Et là, je repose la question, qui dira le rôle des mésalliances de cette haute aristocratie avec des héritières juives sous Louis XIV ? C'est leur descendance qu'on trouvera plus tard au moment de la révolution conseillée de ce malheureux Louis XVI. Et n'oubliez pas, je crois suffisamment démontré dans mon livre La maçonnerie, la maçonnerie est une création juive. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est même qui le dise. Et là encore, vous voyez, toujours, quand on accuse quelqu'un, il faut le faire accuser par ses propres textes. Et telle était la société qu'allait trouver ce malheureux Louis XVI. Et on peut trouver là une certaine excuse à son incapacité à comprendre le complot qui se déroulait. et ce, d'autant plus qu'il semble avérer qu'il ait été lui-même initié. Il y a un historien maçon, Jean Palou, dont j'ai le texte d'ailleurs, qui fait état, qui apporte la preuve de son initiation à la loge les Frères Junis de Versailles. et même l'historien Pierre Gaxot, même connu dans le milieu, confirme cette thèse. Et il constate ceci, il est si pénétré de Fenelon et de Rousseau, parle de Louis XVI, qu'un an après son avènement, il s'affilie à une loge maçonnique de la cour, parlant de Louis XVI. Et il ne peut être encouragé à cette vision des choses puisqu'autour de lui, toute cette haute noblesse en est elle aussi. Les Royans, les Polignac, les Noailles, les de la Roche-Foucauld, les Bouillon, les de Ségur, et j'en passe. Vous vous rendez compte comment cette société a été patiemment, silencieusement, minée de l'intérieur. Et étonnez-vous, après, que la monarchie soit tombée comme un fruit mûr. Quand on dit un fruit mûr qui tombe, c'est qu'il est pourri. Et alors, témoignage de cet aveuglement, là aussi, c'est une citation que j'ai déjà faite, celle de la reine Marie-Antoinette, répondant à sa soeur Marie-Christine, mariée au Duc de Saxe, qui la mettait en garde devant la maçonnerie. Et voilà ce que cette malheureuse Marie-Antoinette lui a répondu. « Je vois que vous frappez beaucoup trop de la franc-maçonnerie en ce qui regarde la France. Elle est loin d'avoir l'importance qu'elle peut avoir en d'autres parties de l'Europe pour la raison que tout le monde en est. » Donc elle n'a pas d'importance, mais tout le monde en est. Un petit problème de contradiction, là, non ? On sait ainsi tout ce qui s'y passe. Où est donc le danger ? On aurait raison de s'en alarmer si c'était une société secrète de politique. politique. L'art du gouvernement est, au contraire, de la laisser s'étendre. De la laisser s'étendre. Et ce n'est plus ce que c'est qu'en réalité une société de bienfaisance et de plaisir. Et regardez la similitude que disait Ramsey. C'est une société de plaisir. Pour expliquer le secret maçonnique. Et on voit la reine qui transmet la même information. On y mange beaucoup, on y parle et l'on y chante. Ce qui fait dire au roi que les gens qui boivent et qui chantent ne conspirent pas. Est-ce que vous comprenez ce que vous percevez ce sommet de naïveté du sommet de la société aristocratique et monarchique de l'époque ? Et étonnez-vous après cela que les conjurés de la révolution aient réussi. Tout était là pour qu'ils puissent réussir. L'attitude de la reine rejoint totalement celle du roi qui se refuse à condamner la maçonnerie. Et d'ailleurs, ironie de l'histoire, Bonaparte dira plus tard de son prédécesseur lui, 16, « Que coglione ! » « Quel couillon ! » Mais le problème, c'est que Bonaparte lui-même a fait la même bêtise et l'a laissé se développer et il en est tombé à Waterloo. Vous pourrez toujours me poser la question pourquoi tout à l'heure. Alors, petite comparaison d'attitudes à travers les temps. Qu'ont fait les Clovis ? Philippe le Bel, Louis XI jusqu'à Richelieu, quand ils se trouvaient devant un complot de la haute aristocratie. Mais à l'époque, ce n'était pas idéologique, c'était simplement parfois source soit de pouvoir. Eh bien, ce n'était pas compliqué. Ils couperaient les têtes. Et ça, ça aurait été l'ordre. Et je crois, entre autres, Richelieu, il y a eu aussi des moines au Moyen-Âge qui, enfin, plus tard que le Moyen-Âge, disaient que si on avait empoisonné Luther et compagnie, ça aurait évité beaucoup de sang à l'Europe. Qui joue aussi de tout ça, un petit peu pêle-mêle, c'est pour vous dire qu'il vaut mieux à un moment donné une violence ciblée pour éviter des pains de sang par la suite. Il faut couper les complots à la racine, à la tête. Autre exemple de l'aveuglement de ces idiots utiles, parce que que ce soit l'arrêt, l'huitseuse et compagnie, le texte que je vais vous lire maintenant de Philippe Égalité, il y a le parricide, cousin du roi, qui, le 5 janvier 1793, donne sa démission de grand maître du Grand Orient, encore un grand du royaume, donc, qui est grand maître du Grand Orient, qui, dans le journal de Paris du 22 janvier 1793, explique pourquoi il démission. Dans un temps où personne ne prévoyait une révolution, il faut franchement avoir été un petit peu aveugle, donc, dans un temps où personne ne prévoyait une révolution, je m'étais attaché à la franc-maçonnerie qui offrait une sorte d'image de l'égalité, comme je m'étais attaché au Parlement, qui offrait une sorte d'image de la liberté. J'en ai depuis quitté le fantôme pour la réalité. Comme je ne connais pas la manière dont le Grand Orient se compose, lui, grand maître, n'oublions pas, et que d'ailleurs, je pense, il doit y avoir aucun mystère et aucune assemblée secrète dans une république. Ah bon ? Surtout au commencement de son établissement, je ne veux plus me mêler en rien du Grand Orient et des assemblées de francs-maçons. Commentaire du franc-maçon du franc-maçon Paul Nodon ? Cette lettre fut très mal jugée. Effectivement, elle mettait en cause justement le secret maçonnique, le complot maçonnique, méconnu même de son grand-maître. Je cite, une assemblée convoquée le 13 mai déclara Philippe égalité déchu de sa grande maîtrise alors qu'il avait déjà donné sa démission. Six mois plus tard, le 6 novembre, il était décapité, conclut froidement le franc-maçon Nodon. Vous avez le texte dans mon livre sur le maçonnique. Tel fut le début du complot qui allait mener de génération en génération jusqu'à nos jours à la destruction étape par étape de la France. Il faut relever déjà qu'il n'y eut aucune réaction d'officier monarchiste à l'époque contre les meneurs de la révolution. Soit il les sert faire en détournant les yeux soit ils rallièrent la révolution. Et c'est eux qui ont constitué d'ailleurs les cadres des armées de la révolution. Ce fut la première trahison politique de l'armée. Alors certains veulent reconnaître en Bonaparte Napoléon le mérite d'avoir passifié la révolution. Eh bien je vous dirais c'est bien dommage parce que la révolution par ses excès par ses massacres y compris entre factions révolutionnaires était en train de faire le ménage et que le peuple de France était tellement excédé de tous ces massacres que la révolution serait morte d'elle-même. et c'est par le prestige des victoires militaires de Bonaparte qu'elle a pu continuer son action souterraine puisque je pense que beaucoup d'entre vous le savent dès que l'armée française arrivait dans une capitale européenne après une victoire ils installaient des loges maçonniques dans ces villes et donc ils ont étendu l'influence de la maçonnerie à travers l'Europe par les victoires de Napoléon. Et là aussi bon il y a eu le code Napoléon qui a ses mérites mais il y a eu aussi un autre aspect des législations de Napoléon qui allait modifier le visage de la France. Et je dédie ça aux adorateurs de Napoléon aux bonapartistes de nos milieux en rappelant ce texte d'Israël Magazine de novembre 2004. Je cite « C'est la révolution française qui accorde une nationalité de droit aux juifs mais ce sont les décrets de 1808 de Napoléon qui organisent le judaïsme et qui ancrent les citoyens juifs dans la vie de la cité. En Italie c'est Napoléon qui supprime les ghettos au Portugal il laisse ouvrir les synagogues fermées depuis 300 ans en Allemagne il les libère de toutes contraintes etc. » Donc vous voyez c'est une revue juive qui reconnaît ce mérite à Napoléon pas l'importe. Et petit détail qui confirme ce que je viens de dire c'est le franc-maçon Pascal Paoli en Corse qui fera venir un certain nombre de milliers de juifs qui de Gênes de Florence de Milan qui s'installeront en Corse. Et ne vous étonnez pas de voir ce que l'on appelle les nationalistes indépendantistes d'aujourd'hui revendiquer ce qu'ils représentent parce qu'ils en sont eux-mêmes des descendants. Comment toute chose a des conséquences et explique de façon logique de façon mathématique ce qui va découler de telle ou telle décision à un moment donné. C'est fascinant et il faut le savoir. Alors il y a eu certes la restauration de Louis XVIII mais là encore comme je le rappelle très souvent il y a eu restauration d'un prince c'est-à-dire lui mais pas des principes ce qui fait toute la différence. Et de toute façon Louis XVIII comme Charles X comme Louis XVI apparemment étaient initiés. Donc c'était des gens alors évidemment qui dit initiation maçonnique ça ne veut pas dire qu'ils étaient au sommet de la hiérarchie ils étaient les idiots utiles pour le dessin. Mais ça permettait de les neutraliser. Quand vous avez côtoyé des copains en loge que ces copains mènent une politique que vous décernez pas très bien vous avez quelques hésitations à les mettre en prison ou autre chose. Donc voilà neutralisation 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 et rappelez-vous le triptyque que je donne toujours à propos des infiltrations dans nos milieux infiltration neutralisation déviation la maçonnerie a toujours travaillé comme ça. Donc en fait la restauration avec les 18 ne restera pas les principes et elle ne fut qu'une monarchie parlementaire à la mode anglaise c'était le triomphe des idées de monter celui et puis il viendra Napoléon III personnage intéressant personnage intéressant qui a tout de même laissé des choses derrière lui mais il faut savoir qu'il avait été initié dans la maçonnerie italienne les carbonari et là encore comme Lucès ça ne le prédisposait pas à taper à bras raccourcis sur la maçonnerie sur ses frères et puis un petit peu comme les 14 et les 15 finissant se noyant dans le faste des fêtes alors on en connaît on a des films là-dessus multitude de films là-dessus la musique d'Offenbach on s'amuse et puis la campagne désastreuse du Mexique et là encore on voit une petite main cachée qui est derrière car l'impératrice Eugénie de Montiro était une amie des Rothschild de l'époque entre autres choses et là encore c'est toujours la même chose avec tous ces rois ou empereurs ou soi-disant empereurs qui veulent laisser un nom dans l'histoire ils veulent être des conquérants mais à quel prix ? au détriment de leur peuple déjà et à leur propre détriment puisque ce fut une catastrophe qui allait se prolonger dans la catastrophe de la guerre contre la Prusse avec Sedan 1870 et alors là alors l'intérêt c'est qu'à partir de là les choses deviennent claires la troisième république maçonnique s'installe avec l'argent des Rothschild et j'y reviens parce que c'est grâce à l'argent des Rothschild que le fameux décret Crémieux a été maintenu alors que les représentants militaires et civils en Algérie avaient réussi quasiment à convaincre le pouvoir d'abroger le décret qui était déjà signé alors Crémieux c'était qui ? monsieur Adolphe Isaac Crémieux pour ceux qui ne connaissent pas le personnage fondateur de l'alliance israélite universelle c'est typé quand même une signature donc voilà à quoi est dû ce décret Crémieux qui allait nous brouiller mortellement je dois dire avec la communauté musulmane qui s'était déjà battue pour la France en 1870 contre la Prusse et vous connaissez c'est dans mon livre le nationalisme français vous connaissez l'insurrection de Simokrani du Bachaga Simokrani contre la France qui en fait c'était pas la France c'était contre la République ce que les musulmans beaucoup de musulmans n'ont toujours pas compris qui accusent la France si j'étais musulman j'aurais peut-être le même réflexe c'est vrai mais il faudrait peut-être comprendre qu'entre la République et la France il y a tout de même une certaine différence et ça aussi c'est une chose à faire passer si vous connaissez des musulmans essayez de leur faire rentrer ça dans leur caboche et alors là intéressant d'aller retrouver ça plus tard avec De Gaulle l'insurrection de Simokrani fut battée dans le sang ça laisse des traces dans la mémoire collective des peuples il ne faut pas s'étonner des conséquences quelques générations après et puis comme disait comme disait tout le monde l'insurrection fut matée pour que soit assuré le droit des usuriers en Algérie la troisième république s'installe et bien entendu dès le départ on voit ce qui est important pour les conjugués de la maçonnique prendre en main la nation l'armée la magistrature l'enseignement avec ça vous verrouillez vous verrouillez une nation je crois qu'on s'en rend compte aujourd'hui à quel point et puis ce fut je reviens un petit peu à ce que je disais au début à propos de l'affaire Dreyfus les morts étranges qui ont tourné autour de cette affaire Dreyfus la mort étrange ou plutôt le suicide invoqué invoqué du président Félix fort qui était formellement opposé à la révision du procès Dreyfus l'affaire des fiches organisée par le pouvoir avec l'aide du Grand Orient il y a chacune de ces étapes qu'est-ce que l'on constate le silence de l'armée qui laisse faire alors qu'elle était tout de même directement concernée que ce soit avec l'affaire Dreyfus et je dirais peut-être même plus encore avec l'affaire des fiches qui comme vous le savez tout au moins je le souhaite avait été faite pour que la république puisse mettre hors de l'armée des éléments considérés comme pas assez sûr elle n'a pas bouché or ce que l'on peut retirer de cette succession de morts suspectes que vous trouverez dans mon livre je ne peux même pas vous le montrer il n'y a plus d'exemplaires maintenant vous êtes précipités dessus merci et donc ce que l'on peut constater c'est que toutes ces morts suspectes étaient du même côté les morts faisaient partie de ceux qui avaient tenté de réagir conclusion de ça nos milieux ne savent pas se battre et répondre coup pour coup déjà à l'époque quant à aujourd'hui et puis on arrivera à la fameuse loi dite de séparation de l'église et de l'état et on insistera une fois de plus à ce cette capitulation du pouvoir religieux de l'église ou tout de moins en France puisque Pidis était formellement opposé et je voudrais rappeler une chose c'est que c'est le militaire le connollet le comte Albert de Main qui fit basculer l'opinion publique catholique dans les bras de la république alors chose très intéressante à noter c'est que il avait déjà été l'artisan du ralliement de l'église à la république sous Léon XIII par obéissance au pape disait-il mais quand Pidis déconseille aux catholiques de France et aux évêques de signer les accords sur la loi de séparation de l'église et de l'état là il n'obéit pas au pape comme c'est curieux c'est une obéissance à géométrie variable comme on dit vous voyez la différence voilà responsabilité du colonel comte Albert de Main et puis on en arrive à la première guerre mondiale et là une guerre qui a été voulue par la maçonnerie dans un but bien précis d'abord cela faisait partie du plan de conquête mondial une des étapes et on allait en voir nous allons le voir tout à l'heure à ce qui se passe aujourd'hui et le but fondamental de cette guerre voulue par la maçonnerie a été l'élimination du maximum de catholiques français et il faut connaître et il faut connaître la tactique suicidaire suicidaire voulu plutôt voulu du généralissime Joseph Joffre franc-maçon envoyant les troupes françaises baïonnettes au canon je ne sais pas dans quel siècle ils se croyaient encore face à la mitraille allemande d'où les centaines de milliers de français morts en 14-18 et ce ne sera qu'à l'arrivée du général Pétain et avec le général de Calcet-Laut dont on parle peu dans l'histoire mais qui a eu une très grosse influence dans le changement de tactique que les premiers succès allaient arriver qu'on allait finir par gagner cette guerre et alors je voudrais vous attirer l'attention sur deux citations de haut-maçon de l'époque c'est dans mon bouquin encore une fois la maçonnerie qui montre bien que cette guerre a été voulue par l'éloge l'un d'entre eux André Lebet du Grand Orient de France qui déclarait au sujet de la guerre en cours la lutte actuelle et la continuation de celle qui s'est ouverte en 1789 ne trouvez pas qu'il y a une similitude avec la déclaration de Vincent Péon la révolution française n'est pas terminée ils ont une logique et les événements politiques ont une logique c'est pour ça qu'il faut toujours monter à la cause et quand vous voyez des gens qui vous font une critique de la situation actuelle mais qui ne remontent pas à la cause je me répète soit ce sont des incultes des idiots soit ils sont propices et en tant que médecin je vous dis un médecin qui se contente de pleurer sur les symptômes sans chercher à remonter à la cause des symptômes est un mauvais médecin et en politique c'est la même chose parce que ce sont les maladies du corps social et un autre maçon portugais celui-là mais pas des moindres Magaliège de Lima grand maître du grand orient du Portugal qui lors des travaux de la conférence maçonnique de Lisbonne du 13 mai 1917 assurait la victoire des alliés doit être le triomphe des principes maçonniques si vous n'avez pas compris à quoi a servi la guerre de 14-18 je ne sais pas ce que vous faites ici et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui en France comme suite de ces principes de 1789 c'est la suite logique et alors là bon il est évident que dans ma critique et dans mon analyse nationaliste je me suis beaucoup inspiré de Maurras mais une chose qui m'a toujours énormément dérangé chez lui il y a deux choses un anti-germanisme obsessionnel et ce que l'on a appelé ce qu'il a appelé lui-même le compromis nationaliste ça a été une erreur majeure politique et stratégique parce que soi-disant au nom de l'union nationale il a accepté que les nationalistes français les catholiques de l'époque s'allient à Clémenceau le franc-maçon je ne vais pas vous répéter une fois de plus la fameuse déclaration de Clémenceau sur les beautés de la révolution dans laquelle il applaudit à tous les massacres et voilà avec qui Charles Maurras a poussé les français à s'allier les nationalistes français de l'époque de s'allier c'est une faute majeure on n'est pas obligé de dire voilà on s'allie on est d'accord avec on peut rester l'armée de la république ils ont refusé on n'est pas obligé d'accepter il y a toujours le choix de refuser donc voilà Maurras a été victime d'une vision à la fois anti-germanique primaire et de cette illusion de l'union nationale il s'est fait piéger par patriotisme lui qui est considéré comme un des grands maîtres du nationalisme français alors la différence entre la réaction patriotique et la réaction nationaliste tient en deux mots l'une est sentimentale la seconde fait appel à la raison à l'analyse des faits avant de prendre une décision vous rappelez je vous ai déjà parlé de cette distinction très importante à propos du choix de certains au moment de la dernière guerre pourquoi certains ont basculé dans le gaullisme et d'autres dans le ralliement à la révolution nationale du maréchal Pétain les premiers ont réagi sentimentalement à l'occupation du territoire mais sans comprendre que s'il y avait eu cette occupation du territoire c'est que préalablement il y avait eu une occupation intellectuelle qui avait désarmée qui avait désarmée moralement intellectuellement et matériellement la France et que c'était la cause de cette débatte alors que les nationalistes à l'époque avaient rallié le maréchal Pétain parce qu'ils avaient compris eux le début la cause la cause je reviens toujours au problème de la cause de la situation et c'est ce qui a créé cette guerre civile dont De Gaulle porte le sang entre autres et alors je voudrais aussi évoquer une chose qui m'a sauté vous avez vu qu'il y a eu des commémorations il y a un an environ maintenant à propos justement de la guerre de 14-18 et j'ai vu j'ai reçu un certain nombre de textes écrits par des généraux de notre époque d'aujourd'hui dans des revues comme Civitas comme l'action familiale et scolaire comme Lecture et Tradition qui chère à Montreuil à la gloire du sacrifice des français morts pour la France d'accord c'est admirable mais là encore là où je insurge c'est que aucun de ces généraux d'aujourd'hui ne remontait aux causes pourquoi cette guerre qu'il a voulu en fonction de quoi silence il n'en parle pas alors voilà le patriotisme le patriotisme le patriotisme bon alors ces braves militaires qui se sont fait tuer mais pour qui ils se sont fait tuer pour qui finalement pour une illusion de la France qui déjà à l'époque était en train de disparaître et quand je vois ces textes de ces vieilles badernes de généraux j'ai envie de les insulter petite parenthèse quand vous voyez un général piquemard qui plein de bons sentiments va manifester à Calais bravo mais qui le lendemain quand le petit Manuel Valls membre du grand orient lui aussi lui dit c'est pas bien général piquemard regarde vous ah oui c'est pas du tout ça que je voulais dire non je savais pas qu'il y aurait aussi Pégida ce mouvement néo-nazi ou je sais pas quoi qui l'aï participé je suis pas d'accord moi je suis un bon général républicain mais son déculottage ne lui a même pas servi on lui a coupé sa retraite il peut même plus se mettre en uniforme vous voyez à quoi ça sert la lâcheté où on assume ce que l'on pense supposé qu'on pense ou bien il vaut peut-être mieux la boucler non je m'excuse de cette petite parenthèse mais vous voyez j'essaie de faire comprendre il y a d'une part les grandes lignes de l'histoire puis les petits épisodes qui confirment les choses bon et puis on en arrive à la fin de la première guerre mondiale petite remarque que les scandales de la république allaient continuer bien entendu au point qu'un certain 6 février 1934 les français excédés de toutes ces magouilles républicaines sortaient dans la rue se pressaient devant l'assemblée nationale et elle se fit très démocratiquement mitraillée par les forces de la république vous rappelez une de mes formules à propos de la révolution française une république au nom du peuple contre le peuple c'est constamment comme ça avec la république avec les démocraties on invoque le peuple mais c'est le peuple qui est la première victime et je dois dire je vous que c'est surprenant mais vraiment amusant et encourageant le nombre de gens de gauche y compris communistes ou ex-communistes maintenant qui rejoignent mes analyses parce qu'ils comprennent qu'ils ont été co-cu-fiés je ne sais pas si on n'a pas vu parmi vous aujourd'hui en tout cas je peux vous dire que j'en ai qui prennent contact régulièrement avec moi par internet ou sur les réseaux sociaux c'est fabuleux comme quoi une analyse froide appuyée sur des documents peut faire basculer l'intelligence d'un certain nombre de personnes honnêtes et pour faire un retour un petit peu en arrière je dois dire qu'à propos de l'affaire Dreyfus ce ne sont pas des catholiques nécessairement ou des militaires qui ont réagi ce sont des gens de gauche qui ont trouvé vous savez que c'était malhonnête de vouloir absolument réhabiliter quelqu'un qui a été jugé à deux reprises pour haute trahison parce qu'il faisait partie d'une certaine communauté donc vous voyez c'est pas parce que des gens ont une étiquette qu'il faut dire que ce sont des ceux-ci ou des cela l'essentiel c'est qu'ils soient honnêtes et qu'on leur explique les choses clairement et s'ils sont honnêtes ils comprendront je ferme la parenthèse on en arrive à la seconde guerre mondiale et elle allait obéir exactement aux mêmes causes aux mêmes raisons pour les mêmes intérêts que la première guerre mondiale et on peut dire que l'une des causes essentielles de cette deuxième guerre mondiale fut la peur de ce magma du complot mondialiste devant l'émergence des réactions nationalistes en Europe le Portugal avait basculé ça avait été le premier puis ce fut l'Italie de Mussolini puis ce fut le troisième Reich avec Adolf Hitler puis ce fut l'Espagne avec José Antonio Primo de Rivera il faut connaître cet homme sa contribution à nos idées il est fondamental pour un nationaliste avec Franco avec Franco comme force militaire mais l'intellectuel qui a lancé le mouvement c'est José Antonio Primo de Rivera et vous verrez à la fin de mon livre sur l'armée la place que je lui donne et puis la révolution nationale qui aurait pu aboutir si elle n'avait pas démarré dans d'aussi mauvaises conditions et si ses responsables avaient mieux connu l'adversaire ça j'en ai parlé déjà dans le nationalisme français j'en reparle dans le livre sur l'armée incontextablement il y a eu à la fois un mélange de naïveté chez certains et de connivance chez d'autres connivance avec la maçonnerie et avec les résidus de la troisième république qui se trouvaient à Vichy aussi dont Pierre Laval et puis il y a eu aussi bien entendu l'arrivée au pouvoir du chancelier Hitler et vous allez voir l'actualité de ce phénomène par rapport aujourd'hui comme quoi les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets et ça je l'explique dans mon livre sur l'armée pourquoi est-ce qu'Hitler est arrivé au pouvoir démocratiquement tiens propos posez la question autour de vous comment est-ce Hitler est arrivé au pouvoir je vous fiche mon billet que 90% vous diront il a fait un coup d'état non il n'a pas fait le coup d'état il est arrivé démocratiquement par des élections tout simplement pourquoi pourquoi et bien parce que les allemands n'en pouvaient plus l'Allemagne après la défaite de la guerre de 14 par les traités de Versailles et du Trianon a été vampirisée par une certaine communauté et je cite dans mon livre sur l'armée justement un livre une littérature tout ce qu'il y a de plus populaire de l'époque qui raconte quelle était la situation des allemands c'est un livre d'un certain Hugo Bettawer le titre est pour rien dire de particulier ça veut dire la rue sans joie et il faut savoir que ce livre a été porté à l'écran a été joué par quelqu'un qui est tout de même bien connu par Greta Garbo ce qui veut dire tout de même qu'à l'époque quand ça a été fait ce que dénonçait ce que racontait ce livre sur les souffrances du peuple allemand du fait de cette vampirisation de l'Allemagne par certains avait amené certains cinéastes à se poser la question à mettre ça en rond et ça a été repris d'ailleurs par un cinéaste français quelques années après de toute façon vous avez ça dans mon livre sur l'armée donc c'est pour vous dire voilà les choses n'arrivent pas comme ça Claire n'est pas arrivé par un coup d'état il a été élu point pourquoi ? parce que les allemands on avait marre tout simplement ce qui pourrait bien arriver peut-être je l'espère chez nous et si je fais ce rappel c'est qu'on allait tout de même quelques décennies plus tard retrouver le même phénomène après la chute de l'Union soviétique c'est du copier coller qu'est-ce qui se passe c'est pas Jean-Paul II qui a renversé l'Union soviétique comme certains nous ont dans nos milieux cathos tradis gentils bien pensants c'est pas Jean-Paul II qui a renversé le communisme ce sont les milieux financiers cosmopolites qui ont estimé que le communisme avait déjà suffisamment détruit l'Europe chrétienne et qu'il serait peut-être intéressant économiquement pour les avers de s'ouvrir des marchés à l'Est d'où la chute du mur de Berlin et d'où l'arrivée au pouvoir de ce fantoche de Elstine et Elstine c'est quoi Elstine c'est la transposition quasiment image pour image avec la république de Weimar qui avait succédé à la défaite du deuxième Reich allemand après la guerre de 1418 et qu'est-ce qui se passe les russes se font à leur tour comme les allemands vampirisés par qui mais par les mêmes tout au moins leurs descendants et qu'est-ce qui se passe et bien il y a un petit colonel du KGB oh là là KGB regardez présent c'est un colonel du KGB le journal présent bien entendu il y a des rétros je regarde beaucoup on a eu chez nous un certain Jacques Derriot qui venait du communisme ben oui ça a été une réaction nationale-socialiste en France ou nationaliste si vous préférez vous voyez le copier-coller les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets et à des abus quand ça dépasse une certaine dose ça provoque des réactions et c'est pour ça et là je suis d'accord avec Maurice tout désespoir désespoir en politique est une sottise absolue rappelez-vous aussi une phrase que je lance très régulièrement aussi que le propre des faux principes porte en eux-mêmes leur auto-destruction simplement il faut organiser cette destruction et ça c'est notre but bon revenons à nos moutons je veux dire ce qui s'est passé avec Vichy enfin l'état français c'est qu'ils n'ont pas perçu la nocivité vraiment de nos ennemis il était plein de bonnes intentions en fait ça a été pas une révolution nationale c'est une révolution de bien-pensants je peux pas être férace en disant ça j'étais trop gentil vous devez savoir tout de même que la milice cette affreuse milice dont on casse les pieds régulièrement assassin n'a été armée par le régime de Vichy que très tardivement après un certain nombre d'assassinats par les résistants ce sont des naïfs ces braves gens de droite ils ne connaissent pas l'ennemi et bon continuons sur la deuxième guerre mondiale parce que tout de même c'est un des épisodes essentiels qui allait mener à la guerre cette déclaration en première page du Daily Express de Londres le 24 mars 1933 là aussi c'est une citation que je fais très souvent parce qu'elle est vraiment révélatrice qui disait ceci donc vraiment toute la première page du Daily Express Daily Express je l'ai reproduit dans mon livre le complot mentionniste vous pouvez le trouver je disais je lis en anglais je vous donnerai la traduction tout de même pour ceux qui ne possèdent pas l'anglais il est ceci Judea declares war on Germany Jews of all the world unite in action ce qui veut dire les juifs du monde entier déclarent la guerre à l'Allemagne les juifs du monde entier s'unissent dans l'action d'une déclaration de guerre d'où le bleu piste de l'Allemagne à l'époque et ce qui n'était pas prévu c'est que Hitler et ça c'est un de ses mérites je ne suis pas un adepte d'Hitler rassurez-vous et ça vous rassure ce qui n'était pas attendu c'est que Hitler allait réussir à remettre la linge debout en dépit du blocus et redevenir une puissance industrielle qui gênait tout le monde anglo-saxon et juif bien entendu par voie de conséquence et là on est allé de provocation en provocation alors rappelez-vous l'assassinat du diplomate allemand à Paris Ernst Sondrat par le terroriste juif comme c'est curieux Greenspan etc alors mettez-vous à la place d'Allemands qui avait déjà subi l'après-guerre de 14-18 vampirisé comme je le dis et voilà déclaration du monde juif donc on essaye de faire le blocus économique à l'Allemagne assassinat d'un de ses représentants diplomatiques etc et on a fêté enfin ils ont fêté le rappel de la nuit de cristal le 9 novembre dernier donc tout récent pour dire rendez-vous compte c'est hors allemand nazi qui sont allés fracturer les vitrines des magasins juifs en Allemagne bien oui pourquoi le nom de cristal c'était les vitrines de ces commerces qui partaient en éclat donc vous voyez le nom de cristal c'est ça les vitrines qui sont parties en petits morceaux donc voilà on est allé de provocation en provocation et alors toujours conséquence et jamais on ne le rappellera suffisamment la perversité des traités de Versailles et du Trianon qui ont morcelé des territoires allemands pour les donner qui a la Pologne qui a ceci qui a l'Ukraine etc qui allaient entraîner mais c'est à croire que ça a été calculé méticuleusement comme un joueur d'échec peut calculer son coup à plusieurs coups à l'avance ça a entraîné quoi ? ça a entraîné l'affaire des Sudettes et ça a entraîné l'affaire du corridor de Danzig et voilà de provocation en provocation et de réaction en réaction on est arrivé à la justification pour les puissances occidentales sous la coupe de qui vous savez de déclarer la guerre à l'Allemagne et là encore petite parenthèse autour de vous allez poser la question qui a déclaré la deuxième guerre mondiale ? Chiche on vous dira c'est l'Allemagne ah non c'est d'abord l'Angleterre et la France troisième république qui a suivi comme un petit toutou sans être préparé une fois de plus donc vous voyez l'enchaînement des faits que nos ennemis calculent des années à l'avance pour obtenir un certain résultat alors que nos milieux sont des imbéciles qui réagissent avec leur trip et c'est tout il faut que ça change en tout cas cette deuxième guerre mondiale et la victoire des démocraties sera l'occasion justement pour le complot mondialiste en cours puisque ce ne sont que des étapes tout ça de liquider toutes les élites nationalistes à travers l'Europe parce qu'il ne faut tout de même pas oublier que la première moitié du 20ème siècle était nationaliste en Europe et si Hitler n'avait pas réagi au quart de tour un petit peu comme Bonaparte d'ailleurs à faire la guéguerre peut-être que l'Europe serait encore nationaliste il est tombé dans tous les pièges et c'est ce qui me plaît chez Poutine justement c'est que Dieu sait si on ne lui tend pas tous les pièges possibles et imaginables pour le faire réagir et lui fait semblant de rien j'en ai parlé d'ailleurs un petit peu dans le complot mondialiste à la suite de la mini-guerre en Géorgie c'est curieux il laisse faire il laisse faire en fait il attire l'ennemi dans un piège et à un moment donné il réagit et alors là c'est la surprise générale parce qu'il ne s'entendait pas et bien Poutine c'est ça alors l'affaire de la Syrie c'est autre chose on sent que Poutine a pris de l'assurance et surtout que la Russie n'est plus du tout la Russie de la fin de l'Empire soviétique ou même de la fin de l'Empire puisque tout de même l'Empire soviétique était déjà de l'intérieur très affaibli les spécialistes militaires estiment que l'armement russe actuellement est techniquement supérieur à l'armement américain ça change tout ça change toute la donne on verra je ne souhaite pas la guerre je ne suis pas du tout belliciste mais alors pas du tout je crois que j'en ai touché un mot tout à l'heure moi je suis pour l'élimination ciblée des causeurs de troubles point donc ça allait être l'occasion de liquider toute cette toute cette élite nationaliste qui avait émergé en Europe dans tous les pays que j'ai nommés tout à l'heure et notamment en France puisque le propre garde des sceaux de De Gaulle Pierre-Henri Téjet démocrate chrétien s'il vous plaît se vantait devant les communistes à l'Assemblée nationale qu'il y avait eu 120 000 et quelques poussières je ne me rappelle plus exactement mais 120 000 j'en suis sûr exécutions officielles par le régime gaulliste sans compter les assassinats dans les provinces en France dans mon livre nationalisme français je suis revenu relativement longuement sur le martyr suivi par l'amiral Platon et par le comte de l'Orgeril mais c'est abominable ce que des êtres humains peuvent faire à d'autres êtres humains tout ça au nom d'une idéologie c'est invraisemblable bon ce sont des choses qu'il faut savoir justement pour ne se faire aucune illusion sur nos ennemis alors soit vous êtes des petits moutons et vous vous laissez gentiment mener au massacre soit vous vous transformez en loup c'est pas compliqué c'est l'un ou c'est l'autre et je ne vais pas vous plaindre après et à ce propos je voudrais insister lourdement sur le fait qu'une réaction qui ne va pas jusqu'au bout pour éliminer le danger les vecteurs de ce danger redonne de la force à ce danger qui lui ne se prive pas de liquider ses opposants qui lui ont fait peur et je répète encore c'est soit eux soit nous ainsi dans toute guerre civile c'est à la tête qu'il faut frapper c'est à dire toucher les responsables et le seul parmi les chefs chouant ça aussi c'est une chose que j'ai déjà dite le seul parmi les chefs chouants qui avaient compris cette nécessité c'était Georges Cadoudal et Napoléon cet agent de la révolution avait parfaitement compris que Cadoudal était le seul chef chouant dangereux et il l'a fait éliminer sur les marches de l'église Saint-Roch à Paris c'est historique tout ça et on allait retrouver avec le combat de l'Algérie française cette même naïveté ou cette même complicité de tous ces généraux issus du gaullisme et de la résistance qui n'ont pas voulu toucher au père de Gaulle une réaction qu'il n'élimine pas à la tête est perdue d'avance et à propos de De Gaulle pour bien cibler ses responsabilités entre autres pas oublié tout de même qu'il a été le grand bénéficiaire de l'assassinat de l'amiral d'Arland et très certainement aussi de la disparition curieuse du général Giraud à qui profite le crime le témoignage de Fred Zeller à l'époque grand maître du Grand Orient de France qui rendait hommage à De Gaulle dans la revue Europe Parlement et qui rappelait le mot de De Gaulle à la libération je vais redonner la République à la France il n'y a aucune raison que je ne lui redonne pas aussi la franc-maçonnerie il était logique c'est la même chose alors les patriotes qui disent De Gaulle De Gaulle De Gaulle voilà le véritable De Gaulle j'en ai parlé dernièrement dans ma conférence sur De Gaulle que nous allons dès qu'on aura un petit peu le temps parce que c'est toujours le temps qu'il manque on va publier cette conférence en petit en petit livre que vous pourrez trouver j'espère prochainement pour distribuer autour de vous à tous les imbéciles qui n'ont rien compris j'approuve et là on en arrive tout doucement à l'état actuel de la France et je voudrais revenir à ce bon monsieur François Hollande à son livre alors je ne sais pas je ne sais pas est-il fou ou est-il tellement sûr avec ceux qui sont derrière lui qu'il inspire de la victoire qu'il se lâche et qu'il dise ce qui devrait en principe rester quelque peu caché parce que quand dans son livre il commence à parler de partition de la France ben oui il y a l'islam en France maintenant ben oui donc il faut partager la France pour qu'il soit chez eux qu'il soit le ministre comme ils voudront oui mais c'est comme l'affaire de Calais bon on ne veut plus Calais alors on va en mettre un petit peu à tous les coins de France ben quand ils ont un territoire en France on en arrive là ben ce ne sera pas suffisant etc 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 non mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela suppose dans la cervelle de Jean Camin François Hollande il n'est pas le seul d'ailleurs ou quand une certaine Carla Bruni parle du sang pourri des français est-ce que vous vous rendez compte de ce que là veut dire de haine de ce que sont les français enfin de ce que représentent les français de par leur héritage parce qu'il est question d'héritage là le sang pourri des français on pourrait leur envoyer le compliment parce que comme sang pourri par les mariages plus ou moins incestueux etc etc bon glissons mortels n'insistons pas donc voilà et alors c'est tout de même fabuleux c'est une bêtise des gens de droite en géant il y a tout de même beaucoup de gens de nos milieux entre guillemets qui ont souffert des agissements de De Gaulle de l'épuration de la trahison en Algérie où ils ont tout perdu où de nombreux membres de leur famille ont été massacrés et bien rappelez-vous que après les accords des gens du 8 avril 1962 De Gaulle sera tout de même plébiscité y compris dans les milieux dits nationaux par le référendum du 28 octobre 1962 et au nom de quoi au nom des recommandations d'un certain Le Pen d'un certain Tixier-Vignancourt et de journaux comme le journal monarchiste orléaniste l'aspect de la France et puis d'un journal que vous connaissez tout de même quelque peu un certain Riverall ils ont tous fait voter De Gaulle ça vous pose pas de problème ça et à l'époque les seuls qui avaient réagi à cette mouvance cet enthousiasme patriotique encore une fois Union Nationale comme ça malheureux Maurras Union Nationale on oublie tout ce que De Gaulle avait pu faire sa capitulation en 1916 sa désertion en 1940 car c'est une désertion puisque quand il est parti en Angleterre la France était toujours en guerre leur missile c'était pas signé c'est une désertion et les militaires ont été fusillés pour ça il aurait fallu le fusiller ça aurait évité beaucoup de problèmes par la suite jusqu'à aujourd'hui ben non ce public bêlant des nationaux et des catholiques je suis catholique donc je peux en parler je crois que c'est tout de même d'une autre espèce et bien ils ont voté pour De Gaulle ça vous donne pas un peu la nausée je dirais je dirais qu'en tout cas en ce qui concerne ces milieux de droite nationaux catholiques etc jamais la fameuse constatation des maréchals pétains français vous avez la mémoire courte n'a été aussi vraie ceux qui ont voté pour De Gaulle leur référendum c'était des victimes de De Gaulle de la libération épuration et de la fin de l'Algérie et ils ont voté pour lui que voulez-vous faire avec un pareil public de moutons à mémoire courte bon et puis la cinquième république s'installe aidée par ses imbéciles bien entendu à nouveau ce sont les scandales et les meurtres non pardon les suicides fontanés boulins malheureux ils ne savaient pas nager dans 50 cm d'eau et puis Berré-Gauvois de gros sous curieux c'est curieux vraiment la république sait très bien faire le ménage et même dans ses propres troupes parce que les fontanés et boulins ils avaient tout de même participé au travail mais à un moment donné il y a eu quelque chose qui s'est passé qu'on ne connait pas d'ailleurs je n'ai aucune connaissance je ne vois pas pourquoi ils ont été éliminés pas plus que de gros sous ou Berré-Gauvois qu'est-ce qui s'est passé qu'avaient-ils perçu qu'ils étaient peut-être en train de vouloir révéler au point qu'il a fallu les faire taire on n'en sait rien on ne peut que constater c'est tout c'est là-dessus que j'attire votre attention et puis on en arrive aux événements plus proches de nous la première guerre contre l'Irak pour se défaire de Saddam Hussein jugé trop dangereux pour les appétits et hégémoniques d'Israël parce qu'au fond tous les problèmes du Moyen-Orient c'est ça déstabilisés pour empêcher qu'il y ait un pays en ordre quelque peu armé qui puisse réagir à ces projets hégémoniques d'Israël tout est là première guerre d'Irak et alors curieusement George Bush donc le père ne va pas jusqu'au bout il ne liquide pas Saddam Hussein alors il faut savoir aussi pour la petite histoire et ça j'en parle dans le complot mondialiste Saddam Hussein a été aussi un égo utile un idiot utile parce qu'il a été utilisé par les américains pour essayer de se défaire de l'Iran rappelez-vous et quand on nous parle du gaz utilisé je crois disons par Saddam Hussein contre les Kurdes ou Dieu s'est pris en Irak parce qu'il y avait toujours des guerres intestines mais ce gaz qu'il avait fourni c'était le gaz parce que les armées irakiennes utilisaient contre les iraniens donnés par qui ? par les Etats-Unis donc tout ça ce sont des choses qu'il faut savoir pour ne pas être naïfs face à ces événements et puis il y a eu la deuxième guerre contre l'Irak alors là chose inattendue la République n'y a pas participé et ça il faut rendre hommage à Dominique de Villepin qui est surprenant qui a dit non ce discours à l'ONU il a dit non non on participe pas mais ça allait être sa perte parce que c'est à la suite de ça que la CIA a fabriqué le personnage de Nicolas Sarkozy Sarkozy je l'explique dans mon livre je crois qu'il n'y a plus d'exemplaires maintenant pourtant j'en avais apporté Sarkozy est un Sarkozy est un personnage qui a été fabriqué de toute pièce par la CIA et j'en donne les preuves donc voilà ce brave Dominique de Villepin est utile à un moment donné mais il a été cisaillé et puis on en arrive à l'élément fondateur visible archi visible du complot mondialiste avec le 21 le 11 septembre 2001 bon là aussi j'en ai déjà parlé c'est dans le complot mondialiste simple petite observation les victimes dans les deux tours trois tours même curieusement il n'y a pas il n'y a pas de juifs il n'y a pas de juifs pourtant ils étaient nombreux dans les activités représentées dans ces structures administratives et professionnelles bon alors vraiment c'est une préscience extraordinaire il y avait à du y être pour quelque chose c'est certain mais alors là si je reviens là dessus c'est pour vous signaler tout de même des documents récents parce que ça continue à travailler aux Etats-Unis le nombre de secteurs américains qui ne sont pas du tout du tout du tout d'accord avec la thèse officielle il y a eu un document très intéressant que vous pouvez probablement voir encore sur internet j'en ai donné les références dans la politique il y a je crois deux ou trois numéros c'est un film remarquablement bien fait qui a analysé les photos qu'on nous a produites de ces avions qu'on nous dit avoir détruit les tours et ce qu'il y a d'extraordinaire j'ai revu le truc je me suis dit tiens c'est curieux mais je n'avais pas remarqué vous voyez l'avion les avions rentrer dans les tours comme si ils étaient inspirés dans les tours normalement quand il y a un impact d'un corps dur contre un autre corps dur il y a des éléments qui partent à droite et à gauche ben non ça rentre dedans aspiré dedans donc c'est une image de synthèse qu'on nous a produite bon vous pouvez aller voir là dessus je ne vais pas m'étendre là dessus mais comme c'est un élément tout de même relativement nouveau une analyse critique des images qu'on nous a fourguées c'est tout de même intéressant à savoir et puis on a eu le départ de tous ces crimes sous fausse bannière false frog comme disent les américains c'est eux qui ont inventé la formule et elle décrit parfaitement ce casier c'est à dire accuser une certaine communauté d'un fait criminel pour provoquer une réaction médiatique je ne vais pas en dire plus je crois que vous avez compris et je ne vais pas m'étendre davantage là dessus mais il faut toujours à la lumière de ces événements se poser la question à qui profite le crime parce que en fait ces crimes dont nous sommes victimes ici en France et il n'y a qu'à voir d'ailleurs tous ceux qui tartinent actuellement au Bertone encore je crois tout dernièrement islam 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 mais qui a fait remonter en puissance l'islam ça a commencé quasiment au moment de la conquête de l'Algérie quand la troisième république maçonnique n'a pas voulu que les officiers des affaires indigènes ou que nos missionnaires évangélisent les musulmans non c'était la république la république laïque 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 donc et rappelez-vous ce que disait Foucault père de Foucault si on ne les si on ne les on ne les fait pas chrétiens dans 50 ans nous serons dehors à quelques semaines près il avait raison il avait juste pas parce que c'était madame soleil mais parce que le fait de poser un acte politique va logiquement entraîner telles conséquences c'est mathématique donc voilà ce que je voulais vous rappeler c'est que tous ces crimes dont nous sommes victimes correspondent à un plan établi de dresser les deux communautés musulmanes et françaises l'une contre l'autre en oubliant quelles sont les causes premières du problème et quand vous voyez tous ces auteurs actuels qui tartinent sur l'islam 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 mais qui ne remontent pas à la cause cela en fait des agents islamiques euh sionistes pardon sionistes j'évoquerai au passage l'affaire Mera tout de même assez démonstrative Mera dont on a appris à l'époque par les par la presse qu'il était membre de la DCRI de Squarcinie qui venait d'être nommé par Sarkozy on l'accuse d'être à l'origine des attentats de Montauban et de Toulouse des colques je ne dirai pas coraniques mais de l'école talmudique de de Toulouse on n'a jamais vu d'ailleurs les corps puisqu'ils sont partis tout de suite se faire enterrer soi-disant en Israël donc escamotage d'épreuve une fois de plus et quand ce malheureux Mera je dis malheureux Mera parce que ça a été là aussi une victime dans cette histoire là je ne sais pas du tout quelles sont ces réalités exactes mais ce qu'on constate c'est que au moment où le G.I. G.I. je ne sais pas quoi c'est quoi déjà le G.I.G.N. le RAID c'est le RAID lui dire dessus il dit mais pourquoi vous me direz dessus pourquoi vous me tuez si c'était lui le criminel pourquoi dirait-il ça bon enfin je vous passe des détails bon tout ça ça a été dans la politique qui a eu de certaine époque ça fera l'objet certainement d'un ouvrage dessus sur tous ces crimes d'état comme je l'ai dit à un moment donné fait uniquement pour induire une réaction contre l'islam en général sans comprendre qu'en fait tout cela ne sert à quelqu'un c'est à dire le sionisme point et alors conséquence tout ce qu'il y a de plus actuel de ces attentats sous false flag false bannière en France à quoi cela amène-t-il ? la loi sur le renseignement pour nous mettre à l'abri mais oui bien sûr à l'abri mais ce n'est pas suffisant et aujourd'hui on a quoi ? on a TESS ah TESS qu'est-ce que c'est que ça ? titre électronique sécurisé moi je veux bien pourquoi pas mais ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous 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 moi nous allons tous être mis en fiche de A à Z empreinte digitale couleur des yeux couleur des cheveux pour autant qu'on en est sur le crâne voilà et c'est quoi ça ? ça ne vous évoque rien cette TESS ? hum ? ah allez vous allez manquer de mémoire vous aussi ça ne vous évoque rien ? le Patriot Act après le 11 septembre 2001 c'est exactement la même chose c'est le copier-coller ce ne sont pas les musulmans déjà habitants aux Etats-Unis qu'il fallait ficher pour voir s'ils n'allaient pas passer à l'Inde ou des trucs comme ça même chose pour nous aujourd'hui non tous les citoyens américains comme pour nous tous les citoyens français aujourd'hui pourquoi ? pour savoir si parmi ces quelques 60 millions de français il n'y aurait pas par hasard des groupes qui auraient envie de faire un coup pour renverser la république c'est ça qui est en cause ils sentent très bien qu'ils sont en danger que la colère monte qu'est-ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec Trump j'ai déjà dit dans un des derniers entretiens quand Diane me questionnait c'est pas Trump qui m'intéresse c'est ce que sa candidature a démontré du ras-le-bol de l'Amérique profonde face à l'establishment américain c'est ça qui est intéressant alors qu'est-ce qu'il va donner dans le temps ? on verra wait and see comme disent les anglo-saxons attendons et voyons venir ce qui est intéressant je répète c'est ce que cela révèle de ras-le-bol de cette Amérique profonde de ces petits blancs comme disent de façon méprisant les gens de la presse internationale qui vont même à traiter Trump de Frankenstein on est démocrate ou on ne l'est pas ah mais c'est magnifique la démocratie vraiment je suis plein d'admiration parce que la démocratie si on observe bien les choses et le déroulement des choses ce n'est valable que quand les urnes donnent le résultat que les forces qui sont derrière la démocratie veulent obtenir si ce n'est pas ça qui en sort des urnes les urnes sont à jeter à la poubelle et on recommence et on recommence constitution européenne rejetée par les français oh mais que nenni on va la faire passer autrement monsieur Sarkozy le traité de Lisbonne les français ne sont pas sentis un petit peu coquets sur les bords non ? donc c'est vraiment fabuleux fabuleux et démonstratif mais encore faut-il ouvrir les yeux alors pour terminer puisque j'ai commencé cette conférence au nom d'un j'accuse retentissant à travers les âges j'accuse tous ceux qui sachant les raisons de notre destruction ne réagissent pas ou font semblant de ne pas voir j'accuse ceux qui ne tenont aucun compte des preuves avancées du complot mondialiste annoncé démonteré par les propres textes de leurs auteurs donc des conjurés ose nier le complot en cours et on en a un certain nombre d'exemples représentatifs dans nos milieux je ne vais pas revenir sur leur nom j'accuse un certain monde religieux moderniste mais aussi traditionnaliste qui par angélisme ou par souci de garder leurs voies sous leur coupe les détourne du combat politique il y a un chapitre que j'ai dédié à ce genre de réaction dans mon livre sur l'armée j'accuse j'accuse des républiques et des lobbies qui la tiennent en se persuadant qu'en la servant ils servent encore la France c'est pour cela que je repose régulièrement la question pourquoi la droite ou ce que l'on appelle la droite perd tout cet combat comment affronter un ennemi avec cette droite dite nationale ou catholique dont les responsables je pèse bien mes mots dont les responsables ne sont que de petits rentiers de la politique des ratés de toute carrière professionnelle ou même sans un métier contemplez-les tous ces responsables des différents groupuscules de partis de la droite nationale ou de journaux et vous comprendrez pourquoi cette droite est aussi inefficace tombe dans tous les panneaux dans toutes les provocations préfère soutenir un Le Pen ou un Lesquin et ne sait que bavoter contre un Poutine ou même contre une Marine Le Pen ils ne sont pas parfaits ni l'un ni l'autre mais la politique c'est aussi l'art du possible que ce soit avec Poutine que ce soit avec le Front National cela représente une force où on est assez intelligent et subtil pour comprendre qu'on doit utiliser ses forces et notamment pour le Front National en rentrant dedans pour pouvoir influer de l'intérieur sur sa ligne plutôt que de bafoter contre en restant les pieds bien au chaud dans ses pantoufles et en laissant la place aux autres et puis il y a ceux aussi qui n'attendent que Poutine pour faire le ménage alors que c'est à eux de faire le ménage je dirais donc c'est à vous tous et toutes de tirer les conséquences de ce que j'ai dit et c'est peut-être que vous arriverez aux mêmes conclusions que j'avais faites en 2001 quand j'avais décidé de fonder la politique notre lettre d'information et j'avais mis je vous rappelle ça parce que c'est exactement ce qui s'est passé j'avais mis entre 4 à 5 ans avant de me décider de prendre le relais de mon père et je m'étais dit à l'époque ou bien je continue à faire le petit ronron comme tous les autres ou bien je mets le point là où ça fait mal là où ça explique le pourquoi de ceux où nous en sommes arrivés c'est un travail chirurgical vous aurez compris pour moi cette droite est morte elle est morte parce que elle ressasse constamment les mêmes choses elle fait plaisir avec un lectorat de plus en plus vieillissant en faisant des évocations de Vichy Maréchal Pétain un petit peu de sauf-poudrage de national-socialisme d'Hitler etc ça rassure le lectorat ça le tient à main mais au point de vue efficacité par rapport au problème d'aujourd'hui il ne sert à rien ils détruisent tout ils ne construisent rien rien n'est assez bon pour eux ils ne savent pas infiltrer travailler en silence faire en sens contraire le travail de nos ennemis et alors en contrepartie parce que vous pourriez peut-être croire que c'est un discours défaitiste que je vous livre il se passe un très curieux phénomène dont je suis témoin et je crois que j'en suis quelque peu à l'origine par les conférences et les entretiens c'est que je vois arriver des gens qui n'avaient pas d'engagement politique jusqu'à présent pour beaucoup des gens qui viennent très souvent de gauche des gens qui n'avaient vraiment d'après ce qu'ils disent pas d'engagement politique mais qui devant la situation essaient de comprendre pourquoi ce qui arrive et qui alors là c'est le leitmotiv je vous ai découvert sur internet c'est fantastique je vous ai découvert sur internet qui me disent écoutez ben voilà je suis ceci je suis cela j'ai écouté vos conférences oui ben oui ça explique des choses des questions auxquelles je ne trouvais pas de réponse et c'est donc un personnel nouveau des militants nouveaux qui émergent aujourd'hui et je pense que là est l'avenir avec des gens neufs qui ont envie de se battre parce qu'ils souffrent de ce qui se passe aujourd'hui les autres comme je disais tout à l'heure ce sont des petits rentiers de la politique qui comme tout de même leurs journaux ou leurs partis s'étiolent passent leur temps à commander le soutien financier de leurs lecteurs ou de leurs adhérents cessez de croire à un coup d'état militaire car les militaires englués dans leurs trop commodes devoirs de réserve en sont incapables ou tout au moins dans la haute sphère de l'armée si jamais un jour il devait y avoir un coup d'état en France ce sera par de jeunes militaires en révolte contre leur propre hiérarchie cessez de croire en un roi qui arriverait sur un beau cheval blanc pour sauver la France il faut commencer par remettre les principes constitutifs à l'honneur le roi s'il doit y avoir un jour un roi et je suis pour le principe monarchiste mais certainement pas avec aucun des deux candidats connus aujourd'hui qui font assaut de démocratisme et de républicanisme c'est pathétique quand on voit leur déclaration cessez je reviens sur une chose que j'ai évoquée ou effleurée tout à l'heure cessez de croire de rêver comme le font certains d'un Vladimir Poutine venant faire le ménage chez nous que nous avons le devoir de faire nous-mêmes et qu'ils ne sont pas capables de faire parce que trop paresseux ou trop lâches c'est à nous tous de travailler chacun à la place où nous sommes dans notre entourage notre avenir nous appartient et il sera ce que nous en aurons fait tel est mon combat merci de votre attention bien entendu des questions si vous voulez à propos de la chérie Abdelkader parlez plus fort parce qu'à mon avis on ne vous entend pas le derrière Abdelkader avait demandé à être instruit dans la religion catholique et ça a été refusé mais exactement 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 c'est ça la république la république maçonnique a créé les problèmes que nous vivons aujourd'hui et pourtant à ce moment là c'était une puissance d'Adelkader mais bien entendu tout le monde mais bien entendu tout le monde bien entendu bon oui monsieur excusez moi je pense comment j'ai plutôt une question à vous poser oui oui je t'en prie je m'adhère pleinement à ce que vous avez démonté parce que effectivement nous avons un besoin crucial d'instruction dans le sens où je remarque que cette république maçonnique moi je suis belge mais en Belgique nous avons le même problème bien évidemment il est partout je connais bien on dès la source dès la naissance le citoyen est formaté c'est là qu'on reçut un but parce qu'on parle très bien dans ses ouvrages aujourd'hui et au regard de ce que nous vivons actuellement je fais un petit peu à ce qui s'est passé l'été dernier avec Nice pourquoi aussi à 14 juillet est-ce que vous pensez qu'il y a est-ce que nous sommes pas dans les comment dire dans les derniers les derniers assauts est-ce que ceux qui nous veulent ce mal qui nous formatent qui nous débilitent est-ce que nous ne sommes pas quelque part soit pas assez nombreux à nous réveiller ou soit pas assez structurés attendez qui n'est pas assez structurés j'ai pas très bien compris j'ai mis longtemps à trouver cette structure à trouver ce cercle si je puis dire ainsi et la crainte que j'ai c'est que autant on a envie de se battre de contribuer est-ce que est-ce que devant ce système potaculaire est-ce qu'on risque pas de se de se faire harponner au moment on va s'élever est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un est-ce que le système nous fait trébucher nous empêche de relever la tête aussitôt qu'on on se permet de de penser de voir contrer l'idéologie on a l'impression qu'on a quelque chose qui nous remet la tête sous l'eau je voulais savoir comment est-ce qu'on peut simplement c'est un petit peu ce que j'ai essayé d'expliquer aujourd'hui il est évident qu'avec un certain nombre de soi-disant représentants de la droite aujourd'hui c'est pas sur eux qu'on peut compter puisqu'ils ne savent que critiquer ils veulent pas de Poutine prenez Pierre-Hillard ils veulent pas du Front National et je connais tous les défauts du Front National puisque j'en ai été un des quatre quand j'étais en Belgique j'ai écrit un livre d'ailleurs à ce sujet là histoire d'une trahison qui concerne la trahison de Le Pen donc je connais parfaitement tous les défauts du Front National le problème c'est que c'est une force il y a des gens bien dedans il faut pas les laisser tout seuls et plus on sera nombreux à l'intérieur j'en fais pas partie parce que je peux pas je suis trop connu plus on sera nombreux à l'intérieur plus on pourra influer lors des élections internes sur la ligne du parti en blaboulant les éléments indésirables si on est en dehors à bavoter contre ça ne sert à rien et je répète encore une fois que font nos adversaires rappelez-vous ce que j'ai évoqué tout à l'heure infiltration neutralisation déviation pourquoi eux seraient capables de le faire que nous pauvres couillons on serait pas capable de le faire simplement il faut vouloir je sais plus qui disait que la volonté est la suprême créatiste de l'histoire voilà je crois avoir répondu à votre question oui à quoi ça sert d'entrer dans le front national puisque la tactique du front républicain de toute manière lui rend définitivement inaccessible on n'en sait rien regardez le phénomène de Trump on n'en sait rien d'ailleurs il n'y a que voir comment Marine Le Pen boit du petit lait après la victoire de Trump le système américain est moins dérouillé oui d'accord mais le couvert de la marmite va finir par sauter simplement il faut se donner les moyens et le moyen pour moi je l'ai dit à plusieurs reprises probablement il y a des membres du front national peut-être Marine Le Pen elle-même qui ont eu écho de ce que je disais le front national m'intéresse uniquement sur un point ça doit être un explosif pour nous pour faire sauter le système et l'Europe après on fait un peu c'est un mouvement de masse moi ce que je cherche avec mes amis c'est à créer des cadres créer les éléments capables qui pourront servir au front national aussi il y en a il y en a qui pourront servir à encadrer la réaction le jour où elle arrivera parce qu'elle va arriver quand vous voyez les policiers descendent parce qu'ils sont dans la casquette si on peut dire parce qu'on leur dénie le droit de légitime défense donc soyez bien gentils aux ordres de la république laissez-vous massacrer gentiment par les sauvageons mais c'est ça qui fait péter les plombs on va vers une révolution le problème des révolutions c'est que d'abord il faut les organiser et malheureusement depuis des décennies décennies et c'est une une des grandes responsabilités de Le Pen il n'a jamais voulu former des cadres et ça j'en ai été moi-même une des premières victimes c'est pour ça que j'ai claqué la porte en 93 parce que créer des cadres c'est créer en même temps des rivaux c'est aussi simple que ça voilà d'autres questions oui alors là je vois pas je vois un bras mais je vois voilà très bien je vous vois bon alors moi je suis pas catholique non non écoutez venez plus près par là moi je suis pas du tout catholique alors je voudrais savoir justement je vous ai entendu à propos de Louis XIII qui s'est pas venu sous la protection divine par rapport à les 14 et en fait qu'est-ce que j'ai fait comme remarque tout de suite après cette évocation bon allez-y moi ce que je veux savoir c'est quel type de catholique êtes-vous quoi quel type de catholique êtes-vous ah bah moi je me revendique du catholique des rois de France de Clovis jusqu'à Richelieu je dirais parce que j'ai lu le bouquin de votre père je suis enfin je suis en train lequel l'église l'église occupée oui et alors c'est très bénible parce qu'il me manque bien sûr des tas de mais les gens comme moi qui ne sont pas du tout dans les on est tous catholiques a priori en France de toute façon vous êtes sous une imprétention catholique que vous le vouliez ou pas ça on est d'accord mais au delà de ça au delà de ça en fait du bien parce qu'on parle du bien d'être en paix parce que moi pour moi quand je vois les trois religions la catholique elle est clairement en paix l'histoire après c'est l'histoire du savoir c'est à dire qu'en France il y a un savoir-faire c'est à dire qu'il y a une connaissance que nous rayonnons grâce à cette connaissance nous avons inventé des tas de choses et ça c'est au delà c'est à côté de la religion et donc cette transmission oui non oui non 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 oui non oui non parce que rappelez-vous le rôle tout de même des congrégations religieuses dans la formation des esprits jusqu'à une certaine époque mais c'est pas ça qui forme en fait le bien le bien pour parler basique c'est ce qui relie c'est à dire ce qui nous lie à des connaissances c'est l'éducation regardez l'éducation oui non mais l'éducation on a jamais fait autant d'habétiles qui ne savent même pas écrire ni calculer non mais ça ça ok on sait maintenant que c'est la fabrique du crétin d'ailleurs le crétin et le chrétien c'est pas loin non plus bon je dirais que ça dépend des époques mais en fait c'est la même racine c'est à dire en fait c'est la racine ah non c'est pas la même racine étymologiquement c'est pas la même racine mais enfin je vous laisse votre opinion c'est celui qui croit à tout quoi ? je ne crois à rien c'est dommage non 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 si mais c'est pas une croyance le savoir c'est un fait ça n'a rien à voir avec la croyance nous savons ce que nous savons et ce que nous voulons savoir et plus on veut en savoir et plus on le saura bon le problème et vous êtes tout de même vous êtes une victime cher monsieur vous êtes une victime vous ne vous rendez pas compte vous vous êtes en compte que vous êtes vous-même formaté tout en croyant que vous ne l'êtes pas ah bon alors dites moi quoi ? bah bah je vous l'ai dit bah écoutez je crois que ça découle de tout ce que j'ai dit tout à l'heure bon on va tout de même arrêter là dessus parce qu'on va tourner en rond bon lisez lisez mon père parce qu'il explique parfaitement il explique parfaitement pourquoi les chrétiens sont devenus des crétins oui mais en fait le vert est dans le fruit dès le début c'est à dire cette histoire ah bah oui ça je suis d'accord c'était dans la pomme d'oeuvre bon d'accord écoutez je vous ai entendu je suis pas je comprends très bien que les gens ne croient pas d'ailleurs quand j'ai parlé justement des de l'huit 13 de l'huit 14 et de leur positionnement j'ai clairement dit que ça pourrait faire souffrir des incroyants je comprends je le comprends parfaitement ça me fait pas si vous faites j'en ai rien à foutre non mais c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien parce qu'à veut dire qu'en fait vous êtes un spectateur qui vous contemplez le nombril en vous disant moi je sais moi je sais moi je sais bon alors on arrête là on arrête là vous commencez par lire et dans un mois en trois mois dans un an on en rediscute mais apprenez d'abord d'accord j'essaye non non d'accord continuez bon oui bon pardon je n'en sais rien mais je crois qu'on m'avait déjà posé la question la dernière fois honnêtement je n'en sais rien je n'ai pas trouvé de document suffisamment fiable pour comprendre exactement quel était le tenant et aboutissant de cette histoire là alors on dit que l'armée française participe à la formation de cadres pour Daesh c'est pas exclu c'est pas exclu mais je n'ai aucune preuve je ne peux pas en discuter parce que je ne sais pas selon la presse en fait il aurait été un exercice avec un groupe d'électrogènes oui j'ai vu ça je ne peux pas en parler parce que c'est pas clair du tout cette histoire là je ne vois pas de motivation je vois non c'est pas clair pour moi oui c'est bizarre c'est bizarre je ne sais pas quand je connais un sujet j'en parle quand je ne connais pas j'en parle pas les officiers juifs alsaciens avant 1870 étaient certainement pour un rattachement de l'Alsace et de la Moselle à l'Allemagne et à la Banque Rothschild n'y a-t-il pas là une affiliation avec l'affaire Dreyfus avec ? avec l'affaire Dreyfus c'est évident c'est évident d'ailleurs l'affaire Dreyfus c'est quoi ? c'est Dreyfus qui a passé des documents secrets je crois que c'était sur un canon de l'armée française à l'Allemagne je pense qu'il n'était pas seul je pense qu'il y avait bien sûr qu'il n'était pas seul c'est évident c'est évident mais là encore dans cette affaire là on retrouve toujours ce même fermant juif de haine contre ce que représente la France ça plaît ou ça ne plaît pas on est croyant on n'est pas croyant moi je ne reproche pas des gens de ne pas être croyants bon ils n'ont pas eu qu'est-ce que c'est que la foi ? d'abord c'est un acte volontaire et c'est une grâce ceux qui n'ont pas je ne vais pas leur reprocher c'est comme ça mais vous savez le nombre d'incroyants qui un jour sont devenus croyants parce qu'ils sont trouvés face à quelque chose qui les a fait basculer donc il ne faut pas il ne faut pas s'agiter il ne faut pas les accuser en disant vous n'êtes pas croyant etc. etc. comme le font certains pharisiens dans nos milieux j'ai une deuxième question oui mais parlez plus fort parce qu'à mon avis derrière on ne vous entend pas j'ai une deuxième question si vous le permettez à propos du traité de Versailles qui a été analysé par Jacques Baville Jacques Baville oui et qui fut une cause de la vampirisation de l'Allemagne comme vous l'avez dit mais il y a eu aussi les conséquences d'une première occupation économique des Etats-Unis en Allemagne après la première guerre mondiale que vous n'avez pas souligné si il fallait parler de tout alors j'en serais et après le jeudi noir de 1929 les américains ils ont retiré leur capitaux d'Allemagne ce qui a fait replonger l'Allemagne dans la crise et augmenter le chemin ça confirme ce que j'ai dit merci monsieur si il y a quelque chose il y a quelque chose je vais nommer le coach des généraux dirigés derrière le 61 parce que pour vous c'était vraiment une tentative sincère et crédible au coup d'état parce qu'on n'aurait pas organisé comme un simulacre mal organisé pour que ça rate et que ça a des conséquences que l'on connaît un peu comme un autre coach celui tenté à Moscou le 19 août 91 qui a aussi des conséquences c'est semblable très bonne question c'est la question que je n'ai pas le seul à vous poser que je me suis souvent posé aussi d'autant que j'ai bénéficié d'un certain nombre de témoignages de jeunes officiers qui étaient venus au Portugal essayer de trouver un appui du côté du président Saint-Lazare auprès de mon père parce que mon père était très proche les présidents Saint-Lazare et leur témoignage vis-à-vis de leur hiérarchie militaire déjà à l'époque n'était tout de même pas très très tendre alors soit ça a été de piètre stratège soit et rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure dans ma conférence ils n'ont pas voulu toucher au père ils ont simplement essayé de faire pression sur De Gaulle pour garder l'Algérie pourquoi ? parce que ça avait été des officiers gaullistes qui étaient montés en grade à l'abri du gaullisme rayonnant de la libération des résistants et vous verrez dans mon livre sur l'armée quelqu'un dont on dit belle chose dans nos milieux encore une fois le commandant de Noix de Saint-Mars et ça je le tiens justement de ces jeunes officiers qui sont venus demander des protections auprès de mon père au Portugal de Noix de Saint-Mars contacté par de jeunes officiers pour lui demander de rallier la révolte des généraux question de Noix de Saint-Mars est-ce que c'est un coup d'état fasciste sinon il n'aurait pas marché dixit et dans la politique et dans mon livre sur l'armée je rappelle que ce de Noix de Saint-Mars glorifié par nos milieux a été monté successivement dans les grades de la Légion du Déshonneur par Giscard par Chirac par Sarkozy jusqu'à devenir grand comment dit-on grand commandeur de la Légion du Déshonneur si cet homme avait été un danger pour la République on ne l'aurait pas décoré comme ça et vous voyez encore une fois un exemple de la bêtise de nos milieux j'ai répondu à votre question attendez la même chose que pour Picmal il a fait une très bonne décoration de poisson mais quand le CRIF lui tombe sur le palteau qu'est-ce qu'il fait ? j'ai pas voulu dire ça et puis je suis un grand ami d'Israël qu'il la boucle s'il assume pas ses déclarations qu'il la boucle non on peut pas refaire fond sur des gens comme ça et à mon avis il est là uniquement pour enlever des voix à Fillon au bénéfice soit de Sarkozy soit de Juppé alors chose aussi pour vous qui n'êtes pas abonnés à la politique vous devriez d'ailleurs vous abonner parce que vous y trouverez des choses que vous trouverez nulle part ailleurs bon ben j'en sais rien écoutez je les connais pas tous je les connais pas tous et surtout je mets pas un visage sur chaque nom bon au premier tour des candidatures présidentielles républicains nous faisons voter pour FIER c'est relativement le moins mauvais et de loin son programme économique n'est pas complètement idiot et il a pris dernièrement des positions contre l'Union Européenne assez significatives notamment à propos des problèmes de gestation pour autrui que la Cour Européenne des Droits de l'Homme veut nous imposer et il a dit il n'y en a pas question et si la Cour Européenne des Droits de l'Homme continue à insister et bien nous sortirons de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et différentes déclarations comme ça il est européiste pourtant nous dit-on mais on voit que progressivement il prend ses distances je crois qu'il est parfaitement conscient de la destruction de la France en cours ce que l'on ne comprend pas c'est qu'il ait pu rester aussi longtemps aux côtés de Sarkozy j'aurais été à sa place moi j'aurais claqué la porte dans les deux ou trois ans avant la fin des présidentielles et il aurait eu une stature beaucoup plus crédible qu'aujourd'hui aujourd'hui il essuie tous les plâtres de ce qu'a fait Sarkozy donc pour moi c'est incontestablement le moins mauvais je ne dis pas que c'est le meilleur mais c'est le moins mauvais et d'ailleurs une chose très révélatrice je ne sais pas si vous l'avez observé et ça je vais vivre ça à vous tous regardez l'attitude des médias vis-à-vis de lui il le déteste quand on parle des candidats alors on parle de Sarkozy de préférence vous prenez Radio Classique Radio Juive un certain serment Schreiber qu'il a fondé si ce n'est pas Sarkozy c'est Juppé et puis on fait l'impasse sur Fillon et on passe à à le maire à le maire et éventuellement alors NKM 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 elle est tellement belle bien entendu vous savez quelles sont ses origines quand même bah oui j'avais une deuxième question si vous permettez oui allez-y on parle de l'accord imminent entre la fraternité Saint-Philis et Rome vous s'enviez soutenir la position autoriste dans la tradition ah bah je suis toujours je suis toujours pour discuter 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 avec Rome en lâchant rien aucune raison d'être est-ce qu'il y a de nombreux prêtres de la fraternité qui semblent s'opposer mais je sais il y a une tentation c'est des vacantistes mais ça ne mène à rien ils abandonnent la structure à l'ennemi c'est tout oui non c'est un problème qui est très très difficile mais le problème c'est qu'il ne faut pas laisser l'église entre les mains de l'ennemi et ça on ne peut le faire qu'en restant dedans mais discuter 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 le problème c'est que je ne suis pas du tout convaincu que la fraternité la direction de la fraternité actuelle soit prête à discuter fermement et qu'ils voudront simplement être réintroduits de façon à ce que leur titre d'évêque de ceci soit pérennisé exactement c'est le terme oui vous avez brièvement expliqué comment l'armée était républicaine et avait été républicanisée je voulais savoir si vous pensiez bien que ce soit des durs à déterminer est-ce que dans les services de sécurité de l'état on s'appelle les services secrets il y aurait des factions qui comprennent le mal qui nous atteint qui est celui qui est en nouveau ou est-ce que vous pensez que ça a été nettoyé je n'en sais rien je n'en sais rien il faut tout de même se dire n'oubliez pas que l'armée elle a laissé elle a laissé faire s'est fait épurer de génération en génération donc ce qui reste à moins que ce soit vraiment des gens avec une structure particulièrement solide d'arriver à passer à travers et à travailler discrètement et silencieusement j'avoue que je n'y crois pas beaucoup les services secrets d'abord les services secrets moi je constate surtout excusez-moi rappellera services secrets et structures secrètes de l'armée française il ne faut tout de même pas oublier que c'est Nicolas Sarkozy je pense qu'il le promet à envoyer des troupes des unités d'ulite en Syrie pour combattre Bachar el-Assad il y a quatre ans environ on avait fait on avait appris par la presse quand même il y a des choses qui sortent de temps en temps mais c'est très fugace il faut saisir la chose à un moment donné parce qu'après ce n'est pas répété où il avait fait état alors certains disaient que huit militaires français avaient été faits prisonniers d'autres peuvent parler d'une vingtaine et puis on n'a plus jamais entendu parler de ça ils avaient été faits prisonniers par l'armée de Bachar el-Assad donc dès Nicolas Sarkozy il y avait une collaboration évidente entre des services secrets français et des unités spéciales au service des intérêts américains et juifs dans la région donc voilà pour ça que je dis à l'heure actuelle faire tabler sur une révolte militaire moi je ne crois pas je crois plutôt à une révolte policière mais bon je ne pense pas qu'ils aient la formation nécessaire pour aller très loin et ce matin dans notre entretien je mettais en garde de façon quelque peu cynique un certain Cazeneuve du ras-le-bol des policiers parce qu'un policier qui aurait eu un ami un frère ou autre victime des sauvageons il aurait peut-être une petite démangeaison sur la gâchette du pistolet et que qu'un policier pète un jour les plombs et descendre Cazeneuve ou un autre ça pourrait bien arriver Oui ? Dernier Oh là bon d'accord allez-y Non non d'accord monsieur Monsieur J'ai une question donc vous avez dit que la franc-maçonnerie était pour beaucoup dans la défaite de Waterloo de quoi ? Ah oui c'est l'histoire de Grouchy de Grouchy qui n'est pas arrivant au rendez-vous moyennant quoi Napoléon a perdu alors c'est très curieux alors c'est très curieux parce que tout de même Napoléon comme j'ai tout de même effleuré le sujet tout à l'heure il a été un agent de la maçonnerie il a cru qu'il allait la dominer et s'en servir ce sont eux qui s'en servent lui mais dans sa volonté d'établir en fait une dynastie il commençait à faire peur à la maçonnerie et c'est pour ça que tout à fait c'est exactement ça bon monsieur je crois dans le fond oui pardon pardon c'est à dire qu'en fait je prends un exemple moi je parlais une grande société internationale internationaliste qui ne respecte pas qui travaille sur le sol français entre autres et qui ne respecte pas ses salariés donc il y a des localisations il y a il y a tout enfin tout tout le monde connaît c'est bas c'est un essentiellement alors qu'ils ont eu des bénéfices or il n'y a pas un dirigeant qui fait partie de la communauté et juive je défends pas du tout ça mais c'est pas nécessaire ce n'est pas nécessaire attendez ce que je voulais dire c'est que ce que vous dites je partage complètement mais pour moi c'est un peu incomplet je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure au niveau des gens de gauche qui viendraient nous rejoindre moi je me sens de mon droit partager des choses avec des gens de gauche j'ai du mal parce que quand même ce sont des gens qui c'est pas moi qui partage avec eux c'est eux qui partage avec moi d'accord mais je suis assez riche voilà et donc et j'ai une deuxième question c'est un deuxième questionnement c'est au sujet de la loi Guesso et ses conséquences parce que il y a la loi Guesso je suis très très affiné là-dessus parce qu'étant national-socialiste en le sens épineux j'ai du terme je m'intéresse beaucoup aux révisionnistes voilà et je suis un discutant de Vincent Bennoir qui vous invite à la liste sur son site oui je sais ce que vous en pensez et je suis très inquiet sur la suite des éléments parce qu'on parle de mettre à la loi Guesso de un an à 50 prisons de passer à 50 prisons et je suis encore plus inquiet quand on nous demande d'affecter le Front National ça je suis d'accord mais le Front National qu'on veut savoir promet que Marie Le Pen elle parle de enfin elle est tout à fait d'accord pour allourdir les peines contre le révisionnement d'abord je voudrais voir le texte exact parce que moi je ne le connais pas ce texte là alors le problème de Marie Le Pen est complexe pensez bien que je me pose la question comme vous dans ce qu'elle dit toutes ces déclarations républicaines démocratiques etc quelle est la part de sincérité ou pas moi je constate une chose c'est que dans la mesure où elle se dit à midi Israël mais que dans le même temps elle veut défendre la France face à toutes les atteintes contre notre souveraineté il y a fatalement un cocu dans l'histoire soit les juifs qui pour eux c'est pas un béni soit elle-même est cocu voilà donc on verra on verra la suite alors pour Vincent Renoir alors là si vous étiez abonné à la politique vous sauriez le lièvre que j'ai soulevé à plusieurs reprises ce sont les déclarations de Vincent Renoir à propos de la critique nationaliste vis-à-vis du monde juif de la maçonnerie etc et une déclaration je ne l'ai pas sous la main actuellement je pourrais vous la faire parvenir parce que elle est très significative justement de cette dichotomie entre la perception d'une partie du problème qui est le révisionnisme et de comprendre qu'en fait le révisionnisme fait partie d'un tout or le révisionnisme comme le shoatisme c'est devenu une religion à part entière qui ne voit que ça et moi je parle d'un problème global et quand Vincent Renoir vient dire moi de toute façon je ne veux pas combattre la maçonnerie je ne veux pas combattre les juifs je ne veux pas combattre l'homosexualité mais dans le texte c'est dans une d'essai conférence ou un truc vidéo les bras les bras m'en tombent il y a un problème voilà alors le révisionnisme moi c'est très simple vous ne connaissez pas mais nécessairement mes positions puisque je crois que c'est la première fois que vous venez je ne suis ni shoatique bien entendu ni révisionniste pourquoi parce que on est brûlé d'avance et ma ligne de défense est très simple les plus anciens connaissent parfaitement puisque je me répète moi je suis un scientifique on nous dit que les choses se sont passées comme ça oui pourquoi pas bon d'accord mais quels sont les éléments scientifiques du problème on a les caractéristiques du gaz on a la caractéristique des bâtiments dénoncés comme a été les chambres à gaz homicides découvertes ou présentées par les libérateurs et puis il y a le processus décrit de la mise en oeuvre au procès de Nuremberg et moi modeste scientifique je dis d'accord je veux bien tout croire mais faites la reconstitution du crime alors dans cette affaire là dans l'histoire du crime de l'humanité on a jugé et exécuté et exécuté et exécuté et exécuté et exécuté des gens uniquement sur foi de la partie adverse bénéficiaire si ça vous semble normal alors là il y a un problème donc moi d'accord je veux bien tout croire mais qu'on m'apporte les preuves les points oui vous connaissez la réponse des 35 historiens à Robert Cosson en 1978 à la suite de son procès oui les choses ne se demeurent pas puisqu'elles existent oui bien sûr mais ils ne peuvent pas mais évidemment mais ils ont un culot invraisemblable mais je le sais je sais mais je le sais bon on arrête là alors ceux qui ont déjà pris des livres je veux bien le leur dédicacer au travail au travail au travail au travail au travail